Les marcheurs vont parcourir les 300 kilomètres en huit jours le long de la route 138. Le départ va s'effectuer à Pessamit samedi et le groupe arrivera lors de la Journée nationale de la vérité de la réconciliation le 30 septembre prochain à Maliothénam. C'est le chirurgien Stanley Volant qui organise cette grande marche. C'est la suite de la marche de l'an passé entre Mastoyatch et Québec pour rencontrer le pape François avec des survivants de pensionnats. Le but de cette initiative est de poursuivre le dialogue constructif entre les peuples autochtones et alloctones. On développe un monde où peu importe nos origines, notre culture, nos langues, notre religion, on peut aspirer à développer notre plein potentiel et que nos enfants puissent avoir un meilleur monde d'un jour. Moi, je l'espère, je ne le verrai peut-être pas de mon vivant, mes enfants vont peut-être le voir, mais on vous invite à faire ce pas-là avec nous de 30 pour bâtir un meilleur futur pour tous et apprendre à se connaître et de briser les murs qui nous séparent et de bâtir des ponts pour apprendre à se connaître. Un groupe de 15 marcheurs parcourra les 300 kilomètres. D'autres se joindront au groupe pour parcourir certains tronçons, notamment le dernier segment de 15 kilomètres entre Ouachat et Malhotenam sur le site de l'ancien pensionnat. Pour moi, c'est très personnel puisqu'on part avec Pessamite, qui est mon village natal, et on va se rendre à Ouachat-Malhotenam, le 30, sur le site de l'ancien pensionnat de Ouachat-Malhotenam, où ma mère a été résidente pensionnaire. Donc pour moi, il y a plus qu'une symbolique, c'est vraiment une marche sur mon passé. Stanley Volant est toujours préoccupé par l'insécurité culturelle des Inns dans les hôpitaux de la région et du fort taux de décrochage chez les jeunes des communautés autochtones. Les conditions sociales, c'est quand même assez difficile dans certaines communautés. La pandémie a fait beaucoup de mal et j'ai beaucoup de préoccupations sur la santé mentale et la toxomanie qui, quand même, on y présente. Pas juste dans les communautés, à Montréal, on le voit, moi, je suis hors de l'hôpital, puis il y a des gens qui se piquent à l'extérieur de l'hôpital, puis l'itinérance, c'est pas une augmentation significative. Il y en a, c'est-il, à Montréal, il y en a près de 5000, dont 1000 Autochtones. Donc oui, je suis encore très, très occupé. Selon Stanley Volant, cette grande marche est un autre pas vers le rapprochement des deux peuples et de pouvoir enfin commencer à s'entraider. André Normandeau, TVA Nouvelles, Bécomo.